Les trois images ont une unité, on va dire, une unité graphique, plastique. Elles sont en noir et blanc, il y a le rôle du rouge dans deux d'entre elles, relativement important. Elles représentent un exemple assez abouti de collaboration entre un homme de théâtre, le responsable du théâtre de la Salamandre à Lille à l'époque, c'est les années 75-80. Ce qui est assez magnifique, c'est la liberté et la complicité qu'on a eue avec Jérôme Deschamps et le fait que l'affiche d'une pièce de théâtre devient un élément qui participe de la pièce elle-même. On est dans un échange entre créateurs, lui il est créateur dans le domaine du théâtre, nous on est créateur dans le domaine des images. Et ce rapport-là, il est exceptionnel de complicité et il permet qu'à un moment donné un travail se fasse dans la durée. Parce que ce qui est important aussi, c'est que les travaux intéressants ne sont pas des rencontres occasionnelles, c'est des complicités qui se construisent dans le temps et qui à un moment donné génèrent quelque chose qui participe d'une identité culturelle, visuelle. Il y a la notion de plaisir qui intervient. D'abord on travaille avec un collectif de théâtre qui est une compagnie, ce qui a une tendance à s'effacer maintenant. C'est des gens qui partagent assez tout, y compris la décision, le jeu. On est sur une connivence idéologique, ce sont des camarades, et on a donc le plaisir de pouvoir rechercher sans limite les sujets, les formes. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est aussi le rapport au métier. C'est-à-dire que dans ces images, par exemple cette image a été faite, ces deux images, avec un photographe de quartier qui avait encore un vieil appareil à chambre. Donc il y a un plaisir du travail, il y a un plaisir du métier, des outils, de travailler la technique comme quelque chose d'inventif et d'heureux. On n'est pas dans quelque chose d'une culture industrielle, on est encore dans un artisanat réel. Par exemple, ça c'est réellement Ascarit qui est un acteur qu'on emmène chez le coiffeur du quartier, lui faire faire une coupe, y compris le coiffeur il fait la gueule parce qu'il ne veut pas faire des échelles, nous on insiste. On l'emmène déguisé en curé chez le coiffeur, etc. Donc il y a énormément de travail de connivence, et c'est ça qui était intéressant dans Grappu, c'est cette part à la fois de responsabilité sociale, politique, et à la fois cette irresponsabilité de jeu, de plaisir et de camaraderie. Donc tout ça c'est à la fois une force assez déterminée, assez violente quelquefois, et une tendresse entre les personnes qui agissent. On peut présenter une image qui, dans l'apparence, n'a pas peut-être l'emphase de certaines images, etc. Puis ça représente le signe de la CGT Paris, qui est déjà en lui-même toute une aventure pour travailler un signe avec des syndicalistes. C'était intéressant de voir que c'était dans le milieu syndical qu'on avait des possibilités d'imaginaire dans les représentations. Et alors cette image, elle est intéressante d'une part, elle représente une image sur un congrès, mais on voit, il y a cet aspect qu'on considère peu, c'est l'aspect technique et économique. C'est-à-dire qu'il y a un seul passage d'impression qui regrouve un, deux, trois, quatre images, qui une fois découpées, sont mises dans certaines situations, soit un effet d'annonce, soit d'affichage. Donc cet aspect, on travaillait beaucoup à Grappus, cet aspect technique de concentrer les assemblages d'impression, parce que dans notre métier, il y a aussi toute cette part-là. On considère trop souvent le métier seulement sur le champ artistique et esthétique, mais il y a aussi tout un champ technique, professionnel, et qui fait à rationaliser les choses. Voilà, donc à différents titres, cette image, elle était très intéressante. D'autant, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on l'a même collée dans cette situation-là, alors qu'elle est destinée à être découpée, elle devient, dans sa mise en forme, attractive, intéressante. Oui, il y avait une recherche de l'économie. En fait, cette image, c'est plusieurs images. Quand on la coupe, les militants étaient appelés à le faire, elle se sépare avec une image qui est là, une image qui est là-haut, une image qui fait ça, une image qui fait ça, et une image qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs matériels, et c'est un souci d'économie qui nous animait, mais aussi, et peut-être on peut ajouter qu'il y avait une recherche, quand on parle du visuel, d'un espèce de lyrisme. Alors, on peut trouver ça désuet, etc., mais le désir de s'inscrire dans la tradition ouvrière, celle du Front populaire, etc., elle s'exprime, le désir, elle s'exprime, à travers cette volonté un peu lyrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, l'image de la CGT, c'est écrit la CGT. C'est-à-dire qu'il y a un renoncement absolu à être dans le sens. On est seulement dans la communication. Et pour nous, c'est un peu un désespoir, parce que tout ce qu'on avait pu faire avancer, comme nécessité de donner à la classe ouvrière des éléments de culture qui la distinguent, sont aujourd'hui ravalés à des plans de com' qui ne séparent pas ça d'une marque de lessive qui fait sa promotion. Pour nous, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, il y a eu, de ce point de vue-là, un très grand recul dans la culture ouvrière, dans son désir, à travers ses dirigeants, dans son désir de ressembler à tout ce qui existe et plus de cultiver sa singularité. Dans la merde des chiens, ça ne tombe pas du ciel. C'est des choses... L'humour peut être contestable. Mais voilà, il y a aussi un travail tout à fait modeste et ordinaire du graphiste dans le vivre en commun, qui est la vie, la propreté des sujets. Les sujets ne sont pas tout le temps changer le monde, très lyrique, etc. Il y a aussi un besoin de répondre, encore une fois, à tous ces besoins. En l'occurrence, c'est le bon terme. Donc voilà, c'est des choses... C'est un petit crevard assez marrant qui, justement, ne va pas dénoncer le propriétaire de chiens, etc., qui essaye de traiter avec un peu d'humour ou des choses. Chaque image, dans le principe de Grappus, chacun travaillait des croquis pour l'image, et ensuite, le groupe décidait de la meilleure chose et l'attribuait soit à celui qui avait eu l'idée, soit à quelqu'un d'autre qui avait envie de la travailler et qui, ensuite, pouvait être recorrigée. C'était une espèce de travail permanent de la critique heureuse. L'idée, elle est quand même très basique. Et pourquoi cette image a un intérêt ? C'est parce qu'à un moment donné, il y a cette adéquation entre une idée basique et puis des moyens graphiques extrêmement simples, mais extrêmement efficaces par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'on pourrait risquer un oxymore. C'est une belle image autour d'un sujet de merde. Et ça, pour moi, c'est un des charmes de la création collective, telle qu'on l'a pratiquée à Grappus, de réussir à poétiser, par exemple, les crottes de chiens. Il y a une image qui est assez exemplaire sur le multitravail des formes. C'est l'image des deux chiens en train de copuler qui représente la culture pénétrant les idées dominantes. Et là, cette image est intéressante parce que c'est déjà quelqu'un qui a fait une photo, qui a inspiré sur une situation. À le moment où on faisait un travail à La Rochelle, en fait, avec des gens. Ensuite, ça a été repris par un autre en dessin. Ensuite, chaque partie a été améliorée. Ensuite, il y a un truc qui a été retouché à l'erroge par un professionnel. Ensuite, il y a eu un rajout de collage. Ensuite, il y a eu un rajout de selo. C'est une image qui est une des plus... un bordel d'addition, d'ajout, de trucs. Voilà. Et celle-là était amusante pour ça. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais celle-là était très complexe. Elle rassemblait beaucoup de choses. En fait, on était dans une théorie du conflit heureux, de se tromper sans arrêt pour arriver à trouver quelque part des choses. Et c'est ça qui était intéressant. On n'était pas dans l'évitement du conflit. On allait le chercher. On allait jusqu'au bout de la différence. Et c'est là où ça nous permettait que chacun pouvait accoucher de sa singularité en tension avec les autres. Et donc, du coup, ça faisait un travail collectif assez fort parce qu'il était nourri d'excès. C'est une année où on a fait... Oui. 17. Là, c'est intéressant de présenter du matériel d'édition, ce qu'on appelle le petit matériel. Trop souvent, l'affiche, par son format et par son esthétique, elle s'apparente à l'œuvre, l'œuvre d'art, et elle est considérée comme un objet d'art. Et dans la réalité de la transmission de l'information, les cartes sont des matériels beaucoup plus proches des situations de combat ou des situations de partage. Donc là, c'est un travail qu'on a fait avec le journal des jeunes communistes dans les années 77, 78, 79. Et donc, là aussi, on a rencontré une complicité assez rare où on a pu travailler avec eux, aussi bien participer au contenu en déconnant, travailler des formes qui, il faut se resituer aussi dans le contexte qui n'est pas si évidente, à jouer avec les formes, avec des institutions telles que le parti, parce que c'était quand même, il y avait des normes à respecter. On voit quand même qu'on se retrouve en 78 avec une pré-méditation des trahisons des socialistes. On voit, après, la droite reste, la colère aussi, on pourrait le rééditer demain matin. L'idéologie, elle n'est pas sur le désespoir, mais elle est toujours sur une lutte pour améliorer le sort d'une manière de vivre en commun. Ça, c'est assez intéressant, parce qu'on est quand même dans une époque où le capitaliste, il a une arme absolue qui est la peur et la fatalité, qui convainc les gens que c'est foutu. Donc, c'est toujours intéressant de voir la proposition heureuse, de dire qu'on lutte quand même pour des bonheurs, on ne lutte pas que contre le malheur. Et ça, avec la JC, c'était intéressant, parce qu'on pouvait jouer de ça. Dans le métier de graphiste, il y a effectivement l'affiche, dont on a l'air d'être un peu les spécialistes à l'époque, qui est un travail de synthèse. Et l'intérêt du travail de la presse, l'intérêt, c'est que d'un seul coup, on n'est plus dans la recherche de l'image synthétique. On est, au contraire, dans une espèce de récit. Et c'est extrêmement jubilant de développer, semaine après semaine, il y a une excitation dans le rythme de la presse, le rythme hebdomadaire, qui est porteur de création, d'une adrénaline de la création. Parce qu'il faut, à chaque fois, coller à un nouveau sujet, il faut être dans les délais. Et moi, j'ai gardé de l'expérience de cette année de travail sur la presse, un souvenir assez fort. C'est rare d'être à ce point-là en tension de création aussi longtemps et dans un niveau... Bon, moi, je ne prétends pas que ce qu'on a fait est super, super fort. Mais ce qui était intéressant, c'est cette tension-là. C'est le fait que, semaine après semaine, on a réussi à construire un espèce de récit qui était à la fois politique, mais qui était aussi un récit plastique. Faire de la presse, ce n'est pas du tout la même chose que de faire des affiches ou de faire de l'identité visuelle. Et on a eu la chance, nous, de vivre cette expérience-là aussi, collectivement. Et ça reste pour moi un des plus beaux souvenirs de mon travail avec mes amis grappus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?